A Athènes, le texte a été approuvé grâce à l'appui de l'opposition. La fronde de l'aile gauche de Syriza, surpris par son ampleur, avec Pavlos Katampé, notre correspondant à Athènes. Voyons quelles sont les conséquences de ce vote pour le parti d'Alexis Tsipras. Est-ce l'ouverture d'une nouvelle crise politique en Grèce ? Oui, absolument, car ce vote représente à la fois une victoire et une défaite pour le gouvernement d'Alexis Tsipras. Une victoire, car comme vous l'avez dit, le plan a été validé par le Parlement grec, mais aussi une défaite, car 45 députés du Syriza ont refusé de voter en faveur de ce plan. De plus, de nombreux membres de la plateforme de gauche ont signé un texte commun demandant, et je cite, la création d'un nouveau mouvement politique pour mettre fin aux politiques d'austérité imposées au pays. Que pourra donc faire désormais Alexis Tsipras ? Deux choix s'offrent à lui. Essayer de construire une nouvelle coalition gouvernementale, en demandant d'abord un vote de confiance au Parlement grec, ou aller directement vers des élections législatives anticipées, qui seraient programmées pour la fin du mois de septembre. Donc si la faillite ne guette plus la Grèce, l'instabilité politique pourrait encore compliquer les choses.